Musique Les camions vont prendre le même itinéraire sur cette cinquième étape entre San Juan de Marcona et Arequipa que les voitures ces grands monstres du désert qui vont s'affronter aujourd'hui avec en tête de poux les russes Nikolaïev sur son camas il n'a seulement que 28 ans mais Martin Macik a déjà participé à 5 Dakar il était bien depuis le début et aujourd'hui il va perdre plus d'une heure on va revoir maintenant le hollandais sur le Renault Truck Gert Usink il n'avait pas pu terminer ces deux dernières années il veut essayer de rentrer dans le top 10 cette année et regardez ce qu'il va être capable de faire Terahito Sugawara en haut de cette crête il est actuellement en cinquième et il maîtrise parfaitement les dunes de sable fin du Pérou et le successeur naturel de Gerard de Roy c'était un néerlandais Tom Van Genuchten sur Iveco il est toujours dans le top 10 et ça c'est l'esprit du Dakar puisque l'on va voir Martin Kolomi et Edouard Nikolaïev le leader c'est Kolomi qui va dépanner le leader du classement général et l'équipage russe ne va pas perdre trop de temps esprit sportif donc pour Martin Kolomi sur le coup et j'en ai difficile également pour l'argentin Fedeco Villagra toujours deuxième au général mais il a perdu du temps sur Nikolaïev malgré les enduits du russe sur les quads on retrouve le rookie argentin Nicolas Cavigliasso qui va remporter sa première victoire aujourd'hui il repousse le leader du général Ignacio Casale il est quatrième pour le moment belle performance également d'un local Alexis Hernandez l'étoile montante péruvienne qui termine troisième et qui prend la deuxième place au général et enfin Ignacio Casale qui continue de mettre la pression sur Sergei Karyakin termine deuxième et il a maintenant 40 minutes d'avance sur son adversaire russe et il a maintenant 40 minutes d'avance sur son adversaire et il a maintenant 40 minutes d'avance sur son adversaire et il a maintenant 40 minutes d'avance sur son adversaire